Wesh mes Z-Warriors j'espère que vous allez bien c'est Fizzadri on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le titre et dans la miniature On va aller battre Gotenks Super Saiyajin 3 en mono-agi Bon c'est un défi assez simple celui là je dois l'avouer je me fais un petit défi assez à la cool Parce que j'ai pas trop envie de tryhard de fou pour le défi de ce soir J'ai pas beaucoup de temps à consacrer aujourd'hui on est lundi là j'ai eu un programme assez chargé Donc je vous donne une petite vidéo défi mono-agi contre Gotenks Super Saiyajin 3 C'est un défi qui passe assez simplement normalement si on a pas trop de malchance ça va Vous allez voir ça tout de suite et puis comme ça ça vous fait aussi une vidéo Pour ceux qui n'arrivent pas encore à battre le Gotenks Super Saiyajin 3 Bah vous pouvez avoir une piste tout simplement pour le battre Donc les gars on est plus de 2500 sur la chaîne merci à tous Merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus La vidéo Black Goku Rosé en 3 tours a fait un maximum de pouces bleus Je m'attendais pas à ça je vous remercie les potes Essayez d'en faire autant pour les vidéos qui vous plaisent tout simplement Ou juste pour me soutenir peu importe En tout cas moi je vous remercie mille fois Et là on va aller péter Gotenks Super Saiyajin 3 messieurs dames En mono-agi bon déjà on a eu full ki sur le dragon Du coup la spé des adversaires sera tout le temps bloquée C'est pas plus mal tu me diras Donc au niveau de la composition je vous l'ai pas dit Mais je pars en double super végétaux bien sûr Dubai Keoken Black Goku Rosé Alors Dubai Keoken le petit problème c'est que en général Au 10ème tour il sera un petit peu useless On va pas se mentir Enfin je veux dire pas au 10ème tour Je veux dire dans la dernière phase il sera un petit peu useless En général il perd son boost avant de finir le combat Le dragon pour bloquer la spé Goku Super Saiyajin 3 de même que Dubai Keoken Il peut devenir assez rapidement useless Mais il va faire le café au début Et le Goku tout simplement Donc c'est une compo très très solide On devrait pas avoir trop de mal normalement A mettre des grosses gifles avec la compo Bon là ils vont partir en spé Parce qu'ils partent en spé comme des bâtards Au premier round tout le temps C'est incontrôlable Mais on va déjà le mettre très cher Je pense que l'intelligence il y a moyen qu'il soit mort Voilà je me mange déjà une première spé Y'a pas de soucis là dessus Même s'il est du bon type La spé ne fait pas énormément de dégâts Ca pose pas de très très gros problèmes Et l'intelligence on va tout simplement le sécher Donc le Goku les gars qui n'est pas négligé Vous voyez pour une unité spé 1 Là il a mis un petit 145 000 Et en plus il prend rien comme dégâts Le Trunks intelligence qui est déjà séché J'espère qu'on va pouvoir lui bloquer sa spé Destourcie comme ça on est sûr de pas s'en prendre une deuxième Bon par contre on va tanker avec Jubaï Avec Jubaï Keoken tout simplement Pour prendre moins de dégâts Quand même on est pas fou On va essayer de kicker le dragon de cette rotation Pour avoir le dragon dans une rotation avec le super végétaux Ca peut être plus intéressant On se prend pas une spé Donc on prend rien comme dégâts Pas de soucis là dessus Le Jubaï Keoken qui envoie une énorme claque Et ça serait bien qu'on le finisse au prochain tour Ce kit de Goten Parce que comme ça on perd pas trop de temps Sur les boosts de Jubaï Keoken et de Goku SSJ3 Je pense que ça va être largement faisable De le finir à ce tour-ci avec le compte de super végétaux Plus les dommages de Black Goku Rosé Et les dommages de... Ah on a un lien en plus là Ah bah oui on a Fierce Battle Je suis bête tout simplement Donc oui là c'est quasiment sûr qu'il est mort Les amis pas de soucis sur ça Au niveau du mode Dokkan On peut se dire que c'est sûrement le plus intéressant Ca sera de partir avec un super végétaux spédis Les deux sont spédis ici Alors soit quand il sera dans sa forme puissance Soit même quand il est dans sa forme technique Ca grappille toujours un peu de dégâts en plus Là on va le sécher là Ca fait très longtemps que je l'ai pas fait en mono-agi Cet event là et depuis ma mono-agi a bien progressé Que ça soit avec l'arrivée du Goku-Aji Ou du Black Goku Rosé Et notamment aussi de l'arbre de compétence Qui a on va pas se mentir énormément boosté ma team Donc on commence toujours par taper avec super végétaux Pour les boosts tout simplement Faut pas oublier qu'il boost de 30% Surtout que le mien a une chance de partir deux fois en SP Par contre je suis pas encore sûr que le boost s'applique deux fois J'ai un petit doute là dessus Oh là là regardez les dégâts du contre 166 000 alors qu'on met même pas un contre en critique La petite SP qui part à 379 000 Il fait des dégâts mais titanesques mon super végétaux Bah je crois qu'on va le sécher en un tour presque Y'a moins qu'il soit mort là Vraiment pas loin Parce que voyez le Goku qui part en SP Goku il fait quasiment autant de dégâts que Jubai 204 000 On va pouvoir le finir tranquillement ici Avant même que Avant même qu'il nous claque une SP ou quoi qu'il est Là il est déjà mort Il ne fait plus partie de ce monde là Donc c'est bien Ce run se passe très bien On a fini la forme endurance en 2 tours Je pense que c'est possible de la finir en un tour Si super végétaux serait parti deux fois en SP Admettons on l'aurait fini en un tour Ca pourrait être sympa de réussir à le finir en un tour Dans sa forme endurance Comme ça on gagnerait du temps sur les stats comme d'habitude Là les amis quand c'est le premier tour Moi je vous conseille de fantôme Tout simplement parce que vous n'avez pas pu bloquer sa SP A ce tour là ça risque d'être compliqué Vous pouvez prendre très très cher Par contre ça ne change rien au reste du combat On met tout le temps super végétaux en premier Pour profiter des boosts Et voilà tout simplement J'aurais peut-être dû garder Jubaï Keoken dans la rotation Plutôt que le Godku Ou encore que Jubaï Keoken peut être intéressant Pour tanker dans une autre rotation Si à un moment on n'a pas de super végétaux Donc ça peut être bien des fois D'essayer de le sortir des rotations avec super végétaux Mais normalement on se débrouille pour tout le temps avoir un super végétaux De toute façon Du coup c'est pas franchement worse Là le seul problème qu'on pourrait avoir C'est s'il part en SP au premier coup S'il part en SP au premier coup Ça pourrait nous poser un gros problème On va pas se mentir S'il part pas en SP au premier coup On est plutôt bien je pense Parce que là on prend que dalle Et là on prend rien presque Donc on va prier pour qu'il ne parte pas en SP au premier coup Après sinon je peux la jouer vraiment legit Et tenter tout simplement de mettre une Enfin pas tenter Mais tout simplement mettre une baba ici Pour assurer le truc Après même s'il part en SP au premier coup Je pense pas qu'il me tue Mais il me tue derrière en fait C'est ça qui me dérange Donc au pire vous savez quoi Je vais la tenter vraiment legit Et je vais utiliser un Senzu tout simplement Ok c'est un Senzu un peu Un peu grid Mais au moins je suis sûr de Je suis sûr de pas mourir Même s'il part en SP sur mon dragon Je suis sûr de pas mourir ce tour-ci Ok bon il part pas en SP Donc c'est nickel S'il serait parti en SP Il nous aurait mis vite du 120 000 Un truc comme ça Plus derrière sur le Goku En coup normal Il peut très bien nous mettre du 30 000 Je pense à peu près Donc ça peut aller très vite quand même Faut faire attention Avec les contres il prend relativement cher Ça va 20 000 Comme les attaques SP en fait quoi Tout simplement Le Goku qui part en SP à 200 000 Et là en fait ça va être très random Ça va dépendre dans quelle forme il va tomber Il tombe dans sa forme Super Saiyajin Donc dans sa forme Super Saiyajin Il a encore une petite barrière Si après cette forme Super Saiyajin Il tombe dans sa forme Dans sa forme plus classique Qui est la forme normale Où il a pas de barrière Là par contre on pourra vraiment le latter On va lui mettre quand même pas mal de dégâts Dans cette rotation là On va pas se plaindre Le problème si je fais ça C'est que j'aurai une rotation Sans Super Vigeto je pense Et du coup ça m'embête un peu Je préfère limite pas mettre le contre Mais ne pas avoir une rotation Sans Super Vigeto Parce que ça peut vraiment être embêtant D'avoir une rotation sans Super Vigeto Donc yes je lui mets pas le contre C'est sûr Mais au moins j'assure Du coup j'ai mis ça J'aurais mieux fait de mettre Le Super Vigeto en premier Pour profiter du boost Mais vous voyez il a quand même Une barrière sympa Ce Go Train Que c'est 16 000 puissance Parce qu'on est très très loin De le taper à pleine puissance Par contre Super Vigeto Qui part deux fois en SP Ça fait super plaisir ça Black Goku Rosé Qui derrière va mettre Ouais je pense que le boost S'applique deux fois Parce que pour que mon Black Goku Rosé Qui est SP1 Parte en SP à 300 000 Il y a des chances Que le boost s'applique deux fois Du coup il lui a mis très très cher là On prend rien comme dégâts presque C'est vraiment tout bénef Bon là par contre Là on va pas se mentir On va quand même bloquer Je pense avec On va quand même je pense Bloquer à la fin Avec Super Vigeto Pour lui mettre plus de dégâts Sinon on va perdre vraiment Énormément de dégâts Ça serait dommage On va essayer de Commencer à calmer le jeu Sur les boules de couleur Sinon on va partir en Doca de mode Sur la phase tech Je pense que la façon Ça va être compliqué De pas partir en Doca de mode Sur la phase tech Après il peut très bien Rester dans sa forme puissance Après ça Passer dans sa forme normale Et dans ce cas là On est très très bien Et je pense même Qu'il y aurait moyen De presque le tuer Avec le Doca de mode Parce que dans sa forme puissance Il a vraiment plus de barrière Là il va prendre Très très cher déjà Je pense Il va perdre une barre de vie Avec les Super Vigeto Enfin avec les Contres Je veux dire Ouais il va perdre sa barre de vie Hop Donc pour l'instant Le run se passe bien Il repart dans sa forme Et cette J3 Donc là c'est pas un problème Les potes Vous claquez Le petit fantôme Ou si Ouais ou voilà Si il pack ses attaques Vous claquez juste une Baba Tout simplement Du coup on a pas besoin D'utiliser On a pas besoin d'utiliser Le Le Senzu N'y a rien Ni quoi que ce soit Pour l'instant Par contre le Doca de mode Va être inévitable Au prochain tour Du coup je me demande Si je partirais pas En Doca de mode A ce tour ci Tout simplement Pour mettre plus de dégâts Avec Super Vigeto Il est quand même Spédis C'est le mien en plus Il est énormément boosté Donc je préfère partir En Doca de mode maintenant Il va prendre cher là Même s'il est Même s'il est dans sa forme technique Il va prendre cher Je pense que dans le tour Il y a moyen Qu'il arrive presque à un quart De sa barre de vie Enfin je me rends pas trop compte Des dégâts que je vais lui mettre Enfin ça dépend si je me faille pas trop Ouais ça passe bien Ça passe bien les amis C'est parfait Alors voyons les dégâts Moi je pense que Je vais pas être loin des 100 000 Peut-être 80 000 Quelque chose comme ça Normalement Je vais lui mettre cher quand même Ok on est à 112 000 Donc ouais Oh en plus on part deux fois En SP Bah nickel Mon Super Vigeto Qui fait vraiment le café Bah du coup oui On va quasiment lui sucrer Une barre de vie en fait Donc lui sucrer Oh oui le coup critique En contre en plus Le Super Vigeto Les amis qui vous fait Le spectacle actuellement Il est en train de nous régaler Mon Goku Super Sajin 3 Qui n'a plus son boost Mais même sans son boost Ça reste quand même Un assez gros hitter Y'a pas de soucis là dessus Il part en SP Comme on a pu le voir A 100 000 Le Goku qui part en SP A 160 000 Bah oui il profite du double boost Tout simplement je le rappelle Là par contre On va être obligé de claquer Le petit fantôme Pas le choix sur ce coup là Sinon on aurait pris trop cher Et ça aurait vraiment pas été worse On va essayer de kicker le dragon De cette rotation Quoique Ouais si Faut qu'on kick le dragon J'aime bien l'avoir avec un Super Vigeto Le dragon Vraiment Hop Et là bah on va le finir Très facilement Au prochain tour Vous vous doutez bien Il a quasiment plus de vie Il va tomber dans une forme de puissance Peu importe la forme de puissance Dans laquelle il va tomber On va le finir très facilement Avant je galérais beaucoup plus que ça Pour le battre avec une Team Monohagi Là c'est vraiment passé Très tranquillement Donc je suis assez content C'est satisfait Mais vraiment Y'a une grosse différence Avec le Black Goku Rosé Et le Super Vigeto Surtout Qui boosté avec l'arbre de compétence Devient vraiment Destructeur Je pense qu'il y'a pas d'autre mot Le mot adéquat C'est destructeur Je pense vraiment Ça devient un monstre quoi Je sais pas On va dire qu'avec un peu de chance Je vais pouvoir partir en SP Avec mon Super Vigeto Bah non je peux pas Mais à mon avis Il est quand même mort de toute façon Je pense qu'il est quand même mort Même si je pars pas en SP Avec mon Super Vigeto L'autre Super Vigeto Est quand même SP 10 Plus le Goku Qui tape derrière Ah Ah et bah lui aussi Il part de fois en SP D'accord Bah les Super Vigeto Nous régalent les amis Donc voilà tout simplement Comment battre Go Trunks Avec une Team Monohagi En plus on peut pas On peut pas me Me dire que ça a pas été Relativement facile J'ai pas galéré Je pense pas que ça soit le mot Donc je vous remercie Les petits gars D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Dokkan Battle Janna les potes Portez vous bien Vous êtes les meilleurs Les gars pardon Bon à la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada